important hidden dragon ok pourquoi pas le dragon caché on va prendre ici on va prendre des ou non on va faire pousser d'os c'est pas mal parce que ça déplace la tour on va pouvoir repartir vers G6 qui est une belle case et la tour en D2 est mal placée ok il veut draw bon allez on va la jouer quand même c'est pas très ambitieux de sa part Jean-Michel ambition normalement je devais pas la jouer je devais juste prendre nul mais bon ça fait chier première game après je suis un peu moins bien après je suis un peu moins bien le cavalier va venir par là va venir en C5 je vais mettre le fou en H5 je vais pas me faire choper il a pas F3 c'est important mes fous sont pas mal le prix d'un fou je vais me le faire choper quand même allez je peux pas je peux rien toucher ok je vais prendre le risque j'aime pas du tout ce coup parce que ça move la diagonale mais je vais faire G5 H6 tour E8 il a pas cavalier E4 j'ai cavalier prend et cavalier ici j'ai pas cavalier E4 à cause de Kb6 cavalier F8 ok tour E2 je vais décaler je vais envoyer un cavalier en C5 peut-être ah j'aime pas il y a cavalier E5 qui arrive je vais remettre le fou en G6 je veux cavalier E4 je pense en fait je dois pas bouger le cavalier D7 parce que je dois absolument ne pas laisser la case E5 et je veux peut-être du cavalier E4 pour échanger je sais pas si ça me soulage en fait ce qu'il y aura fou G7 à la fin est-ce que j'ai cavalier C5 ici K2 E5 non j'ai toujours pas cavalier E4 j'ai pas vraiment ah j'ai vraiment pas de coup en fait je vais faire cavalier G8 qui a une tête de coup de merde ah ouais il fallait prendre la nul je devais prendre la nul il y a le cavalier en E7 le seul truc bien c'est qu'il couvre le pion C6 on va essayer de tout prendre à tempo et cover ouais de toute façon il faut que j'échange il faut que j'échange ça me permettra de reclouer son fou j'ai pas vraiment Roi C7 il y a KD5 il faudrait que je mette le rang en D7 mais j'ai du fou D3 ah mais il aura fou F1 ça mène pas à grand chose je vais échanger une fois échanger deux fois ok s'il prend B7 je fais B4 et faire B6 j'ai fixé sur blanc ça c'est plutôt bien et son pion est avancé donc il est proche je peux en fait si j'ai ça je suis le Roi du pétrole ok il faut que je mette le cavalier en D6 et là je vais être mieux c'était malin qui a essayé 3D6 il avait cavalier A4 il bloquait mais ça ça va être avantage Roi D2 fou F1 bouffe Roi C5 fou E8 F6 il propose nul oh que non ça là c'est une bonne game là il faut prendre B5 je sais pas si je vais la gagner mais c'est une bonne partie alors attendez comment je gagne ça je suis en train de galérer là je trouve pas où rentrer ouais je trouve pas où rentrer je trouve pas où rentrer du tout ok on va rentrer vers D3 rentrer et j'ai l'option H de la bonne case ça il fallait le voir avant ça fallait le voir en amont ouais c'était pas évident de rentrer en fait d'ailleurs Lordia annonce cette position comme je vais mettre ça là il veut gagner comment fou D5 fou D3 Roi D6 fou H7 je veux juste voir son plan de gain Roi E7 fou C2 E4 ok ils ont fou ici Roi F6 fou ici Roi G6 fou ici ah il réussit à rentrer parce qu'il y a Zoukzang et Roi C2 du coup fou C4 Roi B2 ah il fait ça ça et ça ok c'était un des plans de gain et après on prend ici on met le rang G3 et on avance ouais c'était pas facile à gagner ça c'était un des plans j'avais pas forcément les autres je sais pas s'il y avait pas plus simple en vrai genre ça il dit que c'est nul bon c'était pas simple à gagner pour rentrer mais moi ce que j'ai fait j'ai tourné 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 et quand le fou est passé de l'autre côté de la structure ah d'ailleurs ça c'était complètement gagnant d'après lui fou B1 fou F3 ah et là du coup il passe non même pas marche pas au temps près ouais non c'était vraiment très compliqué comme final en fait du coup il fait B3 pour Roi C1 ah il gagne comme ça ouais bon non non c'était vraiment compliqué mais belle partie